L'école publique Martine Oulabou, l'une des écoles les plus célèbres du Gabon, prépare ses candidats pour les examens de fin d'année. L'heure est aux dernières vérifications et remises à niveau. Nous sommes un peu sur les mathématiques, parce que l'étude des textes, ça va. Depuis que nous avons commencé les deux examens blancs que nous avons organisés, ça s'est très bien passé, la majorité ont les moyens à l'étudier des textes. Par contre, ce sont les mathématiques et les veilles, que nous nous essayons quand même de multiplier un peu d'efforts. On est rassurés tout en disant que l'examen blanc est toujours un peu plus difficile que le vrai examen. et essayer d'être confiant, de lire le texte, de lire vraiment les sujets. Dans ce contexte de révision générale, la préparation est au rendez-vous, mais pas seulement. C'est obligé de faire l'effort d'étudier mes leçons, pour que l'examen se passe mieux, comme notre maître a dit. Et puis le jour du simple, on va tous se retrouver. J'espère qu'il y aura quand même quelques maîtres de ma team qui seront à l'école. Et puis, ça ira quand même un peu mieux pour moi. J'évite un peu le stress, la panique. J'étudie mes leçons, j'écoute attentivement en classe. Je peux leur dire d'arrêter de jouer et d'étudier la leçon, de suivre attentivement en classe. Au-delà des travaux dirigés, il est important de préparer les jeunes apprenants au stress. C'est ce que nous apprend cette enseignante de l'école catholique de Montfort. On combat maintenant le stress parce que les enfants, ils se disent sur l'examen, j'ai fait 7-6 mois en classe, qu'est-ce que les parents entendent les résultats. Donc c'est ce que nous préparons maintenant, les enfants sont en atelier. Pour rappel, l'examen du certificat d'études primaires débutera le 14 mai 2024 sur tout l'étendue du territoire national.